Musique ... L'ESPAL, le théâtre Paul Scarron, les places de la République et des Jacobins, les cinéastes, c'est toute une ville, le Mans, qui s'apprête à accueillir le cinquième temps fort danse contemporaine. ... Pour ce qui est du thème cette année, ce qui est clair, c'était de nous intéresser plus particulièrement au travail d'une chorégraphe, en l'occurrence, Odile Duboc, et de faire l'expérience, de tenter en tout cas l'expérience de pénétrer, de traverser davantage une oeuvre plus particulièrement. Cette oeuvre, c'est Projet de la matière, une pièce emblématique de la danse contemporaine. Elle sera jouée le 21 mai à l'ESPAL. Alors pourquoi Odile Duboc ? Parce qu'on a accueilli Odile, je crois, trois ou quatre fois, qu'une relation s'est tissée entre nous, entre son travail et nous, entre Odile en tant que personne et nous, ses danseurs, Françoise Michel, que le travail d'Odile est très particulier, puisque c'est un travail qui a vraiment irrigué la danse contemporaine française. C'est une chorégraphe remarquable, parce que c'est quelqu'un de discret et qui, malheureusement, ne sera pas là pour cette édition, puisqu'elle nous a quittés le 23 avril dernier. Ce qui fait que ce temps fort prend la forme, un peu malgré nous, d'un hommage à Odile Duboc, et que c'est peut-être l'occasion de mettre un peu plus en lumière le travail de cette grande dame, grande dame de la danse, grande dame tout simplement. Et j'ai ce souvenir de la soirée de Riennes présager des ados, où il y a eu une rencontre avec le public. C'était, mais pourquoi on n'a jamais vu le projet de la matière à l'ESPAL ? Et ça a été, Harry était ici, a entendu bien sûr, et la proposition qui m'a été faite a résonné très vite. Et je me suis dit, mais c'est magnifique comme aventure. Ça me paraît comme une évidence de consacrer du temps à ce travail-là, et de lui avoir permis de transmettre ici une pièce majeure dans le travail d'Odile, qui est le projet de la matière. Accompagnée d'Odile Duboc, Brigitte Asselineau et Stéphane Imbert ont transmis ce travail à un groupe de danseurs amateurs. Cette création, adaptation, sera présentée le 18 mai à l'ESPAL. Le lendemain, c'est une adaptation pour une classe de CM2 de l'école de l'EPO qui sera donnée. Un travail, finalement, qui va au cœur de l'intime du travail d'une chorégraphe. Et un peu en contrepoint, on a proposé des spectacles en extérieur qui soient beaucoup plus larges, plus visibles, peut-être. Notre désir, c'est que ce temps fort prenne de plus en plus de place. Dans la saison, dans la programmation, parce que je reste intimement convaincu. Et on reste intimement convaincu de la place de la danse et du rôle de cet art aujourd'hui. Et comment cet art peut accompagner les gens. Comment il peut nous interroger de manière tout à fait indissime. Et puis de la force et de la puissance de la danse. Voilà, dans une période difficile où on cherche des repères, où on est un peu perdu. Et où je pense qu'il y a une nécessité de revenir à l'essentiel et à du concret. Et qu'est-ce qu'il y a de plus concret et de plus essentiel que notre corps et ce qui est inscrit dans notre corps, dans notre histoire. Voilà, je pense que c'est un bon point de départ pour avancer dans la vie. Et les spectacles proposés dans la rue sont des spectacles forts, que ce soit Transport exceptionnel, que ce soit Tour Lourou de Carlo Tassania, au réseau de Sylvie Pabio, Place de la République. Ce sont des spectacles qui sont proposés pour vraiment arrêter le promeneur, arrêter celui qui croise ces spectacles là. Parce que quelque chose se passe là, quelque chose se livre d'intense, de beau. Et travailler avec les cinéastes c'est dans le même esprit, c'est élargir le public, faire connaître la danse. Quatre films sont ainsi proposés du 17 au 23 mai, dont deux consacrés à Odile Duboc, et un documentaire de Rachel Sedot qui traverse le temps fort de la saison passée. Et comme chaque année des ateliers, oui, parce que ça c'est très très important. Si à travers ce temps fort là, on pouvait mieux percevoir que la danse c'est vraiment pour tous, puisque les ateliers proposés, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des ateliers pour les familles, il y a des ateliers pour les débutants. Et quand je dis débutants, c'est des gens qui n'ont jamais fait de danse. Il y a des ateliers qui sont proposés pour les personnes plus âgées, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'être valide. C'est-à-dire que tous les corps sont concernés, tout le monde est concerné par la danse. N'hésitez pas à venir, à venir bouger, à faire l'expérience de l'importance que ça peut avoir dans notre vie à chacun d'aller vers ce mouvement, d'aller peut-être à l'origine de notre mouvement le plus intime. Spectacles, créations, ateliers, projections, rencontres. Cette semaine, soyez curieux et découvrez le programme complet du temps fort danse à l'ESPAL. Sous-titrage Société Radio-Canada